... Bon, alors on va commencer, ça va faire arriver les derniers retardataires. Donc merci Nicolas Mario de vous présenter à nouveau, puisqu'il a fait de nombreuses fois déjà son livre, paru en 2014, donc il y a déjà quelques mois, tout s'unit dans la tranchée et que les intellectuels remportent le peuple. Donc je ne vous présente pas Nicolas Mario, j'ai l'avis que tout le monde l'a déjà lu et le connaît, mais en deux mots, il est donc directeur de recherche au cinémex, c'est le CESP, en parmiant, et par ailleurs, membre, tu as été ou tu es toujours un acteur en recherche, je pense que ça fonctionne, membre du comité de la revue Genèse, et par ailleurs, donc il a, tu me dis si je me trompe, mais on peut dire que tu as développé tes travaux dans trois directions, une première direction qui était celle d'emprunter dans la thèse, en preuve de foule, et puis ensuite sera par Charbonvien Président, sur la question de l'alièse, de l'effervescence, etc., qu'on retrouve d'ailleurs en partie dans la dernière partie de ce livre, c'est en ce qu'on revient, les travaux, enfin ce travail sur les juifs l'ençois avec Klerzak, donc a donné lieu à un livre paru il y a deux ou trois ans, je ne sais plus, « Face à la persécution », je te dis Jacob, et puis les travaux sur la Grande Guerre, donc qui s'articulent là avec le débat qu'on est tous ici, je pense, sur la question de la brutalisation, de la culture de guerre, etc., donc un débat qui a été à la fois très médiatique, un peu animé d'ailleurs par sa médiatisation, et il y a un temps très intéressant, et il y a quelques mois est paru chez Agone, c'est ça ? Oui, la revue Agone. La revue Agone, voilà, numéro 53-2014, « L'Ordinaire de la guerre », où justement avec André Loos et d'autres, tu reviens à ces questions, donc finalement toutes choses aussi qui sont abordées ici. Donc, on va parler de ce livre, tout de suite dans la tranchée, je le dis aussi pour ceux qui ne sauraient pas, que Nicolas Mario a toujours des regrets, même s'il fait des gros livres, et donc il a un site personnel qui est très beau, très noir d'ailleurs, un peu comme le PowerPoint, sur lequel on trouve tout un tas de, donc pour ce livre comme pour les autres, de données, d'images, de statistiques, des traitements statistiques qui ont été faits, qui viennent compléter les données utilisées dans le livre. Donc c'est vrai que c'est assez rare pour le souvenir, c'est toujours des livres en deux, donc ça, je considère le moins une chose. Enfin, je terminerai en disant que ce livre a reçu un prix, le prix Lucien Fèbre, en 2014, de l'association des auteurs Franck-Contois, non, les auteurs-compteux. Franck-Contois, on en parlera tout à l'heure, de cette région avec Perreault. Et puis, c'est un livre qui est tiré d'une thèse d'habilitation, qui s'accompagnait aussi, j'imagine, d'une mémoire sociodélectique, qui reste secret, et c'est juste pour teaser un peu le livre, vous pourrez toujours poser des questions sur ce mémoire secret, donc on peut l'entendre plus de rendre bien ici ou là, mais sans jamais savoir ce qu'il y a dedans. Enfin, je termine en disant qu'après la conférence, vous serez vous-même frustré de ne pas l'avoir entendu assez, donc vous avez un grand entretien de 50 minutes sur la RACR, de chez nous, on va dire, qui a été rentroute sur le site, que je dois dire que je n'ai pas entendu encore, mais donc voilà, vous pourrez vous rajouter une couche de 50 minutes si vous êtes frustré des réponses apportées par la conférence. Et bien donc, je te passe la parole pour le temps qui nous convient. Je vais essayer de ne pas faire trop long. Merci beaucoup Olivier, je suis content de revenir ici, j'étais déjà venu, mais voilà, j'aime toujours bien, c'est juste de l'autre côté de chez moi, comme je dis, puisque je viens du Jura français, j'ai grandi. Donc voilà, je vais essayer d'aller vite et de présenter en gros le livre. Vous avez eu, je crois, les échafaudages, le dernier chapitre du livre, qui est une espèce de retour sur enquête, comme j'avais déjà fait avec Claire dans le livre sur les juffles en soi, et qui essaie de revenir sur comment on a construit le problème, les données, etc. Si ça vous intéresse, parce que je n'en parlerai pas, ou peut-être dans les questions, mais si ça vous intéresse, j'ai encore aussi publié, après le livre, un article dans Genèse, qui s'appelle « Avec qui on écrit l'histoire ? » et qui revient un peu, de façon plus approfondie et détaillée encore, sur la constitution du corpus, les témoins de la Grande Guerre, est-ce qu'en ont fait, mes petits collègues historiens, avec qui ils écrivent l'histoire de la Grande Guerre ? Voilà. Et puis, et j'y commence, je vais donc raconter de quoi est fait ce livre. L'objectif de l'enquête, il était très simple pour moi, étudier les rapports de classe dans la tranchée, rapports de classe dans la tranchée, comme un moment tout à fait exceptionnel historiquement, par son ampleur, par sa durée, de rencontres interclasses, il y a en fait très peu de moments historiques auxquels on peut véritablement comparer ce moment de la Grande Guerre. On pourrait citer évidemment le cas des établis, des prêtres ouvriers, voire des stages en entreprise aujourd'hui, voire de certains maquis résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, mais rien qui corresponde exactement à un tel brassage, mélange social, sur un temps long, au quotidien, dans une grande promiscuité, comme vous allez le voir. Rien, excepté deux choses sans doute, au XXe siècle en tout cas, le service militaire, pour ce qu'il faisait, vous savez qu'on pouvait très facilement le contourner, et puis, enfin en tout cas, dans la deuxième moitié du siècle, après la guerre d'Algérie, on pouvait très facilement le contourner, et puis l'internat, et puis la pension, qui a pu donner lieu à certains moments de brassage social, comparables, toutes choses égales par ailleurs, à ceux dont je vais parler maintenant. Donc le livre, il est très simple, il y a deux axes très simples, montrer, le premier axe, comment s'est passée la rencontre, entre un petit groupe d'intellectuels, qui était le plus souvent, vous allez le voir, étudiants, universitaires, hommes de lettres, artistes, médecins, avocats, plus rarement industriels, plus rarement du côté du capital économique, parce qu'ils ont moins écrit, on pourrait y revenir plus tard, et essayer de raconter, donc comment ces hommes ont écrit, raconté, donc leur rencontre avec des gens qui voyaient jusqu'alors que de loin et de haut, avec lesquels ils étaient très peu en contact dans leur vie quotidienne avant 14, des hommes du peuple, sur lesquels je vais revenir longuement. Et puis le second mouvement, vous voyez, reconsidérer ce qu'a été le statut et les fonctions du patriotisme dans la guerre, donc vous allez me demander, pourquoi est-ce qu'un livre sur les rapports de classe dans les tranchées, ça permet de discuter du patriotisme, pour une raison assez simple, parce que la première chose qui les frappe, ces hommes, ces intellectuels, je vais y revenir longuement, quand ils rencontrent les autres soldats avec lesquels ils sont dans les tranchées, ils se demandent, comment tiennent-ils ces autres personnages avec aussi peu d'idéaux en tête ou au cœur, comment tiennent-ils dans des conditions aussi dures avec aussi peu d'idéaux, c'est la première chose qui les frappe, et ils vont essayer donc constamment, tout au long de la guerre, de corriger ça, de corriger le comportement des autres soldats, d'abord de l'étudier, puis de le corriger, en faisant littéralement la leçon, j'y reviendrai à la fin de cette présentation, et en réaffirmant en quelque sorte leur rôle de bras droit de l'État dans cette guerre, c'est je crois excessivement important de comprendre ça, bref, à la fin, j'essaye de montrer que loin du postulat couramment admis selon lequel la grande guerre aura été un moment de fraternité, de message social, au contraire, c'est un moment de très forte cristallisation, je crois, des distances sociales, c'est ce que j'essaye de montrer. Quelques mots sur la méthode maintenant, je suis allé chercher, traquer dans les sources disponibles, les lettres, les carnets de guerre, vous allez voir, je vais détailler ça un tout petit peu, toutes les mentions, jusqu'aux plus infimes et anodines, qui évoquent cette question des rapports de classe dans la tranchée, donc je vous en donne quelques exemples, pour que vous voyez de quoi il s'agit, Henri Barbus, vous voyez, il écrit une lettre à sa femme, et il dit, envoie-moi, s'il te plaît, je vous donnerai des nouvelles guettes, mais envoie-moi un article pas trop chic, pas trop officier, quelque chose de solide, épais, simple soldat, non vernis, c'est mille fois préférable. Et dans la suite de la lettre, il dit, je tranche déjà trop sur le commun, vous voyez, donc il ne faut pas que j'ai l'air trop riche, trop pésé, ça se remarque trop, prends-moi un truc discret. André Kahn, le grand-père de Jean-François Axel Kahn, le journaliste c'était l'ancien président de Paris 5, il est avocat, lui, et vous voyez, il a 26 ans au tranché, il raconte à sa femme, c'est seulement à 26 ans que j'apprends à rouler mes cigarettes au front, il y a plein de choses autour des cigarettes, il offre des cigarettes blondes américaines que les autres soldatés font, alors que lui apprend à rouler du tabac, il y a plein de choses de ce type-là, Fernand Léger, le peintre, vous voyez ce qu'il raconte, mes initiatives dans la tranchée tombe toujours mal à point, jamais juste, ils ont très peu d'estime pour moi, je suis un inutile, ils, ce sont évidemment les autres soldats avec lesquels il est condamné à vivre. Et puis parfois, on a encore des mentions plus dures, plus rudes, socialement, j'en ai retrouvé, un témoin hyper célèbre qui publie en 1929, je crois, de mémoire, un énorme volume qui s'appelle Témoins, où il passe en revue les 350 témoignages publiés, non, 350, 250, pardon, témoignages publiés entre 1915 et 1928, témoignages de guerre, pour les noter, les évaluer, évaluer leur véracité, etc. Bref, c'est un témoin très célèbre qui ne m'intéresse ici pas pour le livre qu'il écrit en 1929, mais pour les lettres qu'il envoie à sa femme et à ses frères et soeurs, et dans l'une d'elles, vous voyez ce qu'il écrit, ça fait référence également à la question du patriotisme que j'ai évoquée en commençant, j'ai une conscience, eux semblent s'en passer, moi je sais pourquoi je fais cette guerre, eux ne savent pas, eux baissent la tête, sont des moutons qui obéissent aux ordres sans rien dire, et il faut corriger ça, c'est ce qu'on verra par la suite. Voilà en gros pour la méthode, donc vous voyez qu'en collectant ce type de traces, mon objectif n'était absolument pas d'essayer de dire des choses sur ce qu'il y avait de partagé, voire d'universel, dans une perspective qu'on pourrait dire anthropologique, sur la violence de guerre, mais au contraire, m'intéressait aux très nombreux décalages entre les vécus des hommes des classes cultivées et ceux de la grande majorité des soldats. Autrement dit, il s'agissait pour moi ici de proposer une lecture de ces écrits de guerre qui soit non seulement différente, mais, c'est ce que j'essaie de montrer tout au long du livre, qui soit plus réaliste sociologiquement que celle qui est proposée par mes collègues historiens de la grande guerre, notamment. Voilà, j'en ai fini par la présentation générale du propos du livre, donc à son terme, peut-être, vous avez une question qui reste pendante, évidemment, pourquoi prétendre parler des rapports de classes au tranché, pourquoi prétendre écrire une histoire sociale des tranchées à partir des témoignages des seuls membres des classes cultivées. En gros, pourquoi j'ai pas pris aussi, pour écrire cette histoire sociale, les témoignages écrits par des paysans, des ouvriers, des artisans, bref, des hommes issus des classes populaires. C'est important que vous compreniez ça pour voir comment se situe ce livre. Je vais pas insister sur les tableaux et tout, il y en a déjà eu plein, mais si vous regardez, c'est pas un problème de source, c'est-à-dire que des écrits rédigés par des hommes des classes populaires, paysans, ouvriers, artisans, en gros, il y en a. Vous voyez que si je compte les seules classes populaires, elles ont compté la petite bourgeoisie, je vais vous remettre la table à partir de laquelle j'ai construit ce tableau que j'ai emprunté à Christophe Charles. Vous voyez qu'il y a au moins 140 témoignages écrits par des ouvriers, artisans, paysans, donc largement de quoi faire, a priori, largement de quoi travailler. Ce n'est pas un problème de source. J'insiste là-dessus parce qu'écrire le livre que j'ai fait, là, Tous Unis dans la tranchée, ce n'était pas possible. Par exemple, quand Antoine Pro écrit sa thèse sur les anciens combattants, fin des années 60, début des années 70, il est hyper embêté parce qu'il n'a pas de témoignages d'homme durand. Parce qu'il n'a pas de témoignages d'homme durand, parce qu'il n'y en a pas qui sont publiés. C'est avec les carnets de guerre de Louis Barthas, de l'année socialiste, 1978 seulement, qu'émerge une vague de publications d'écrits populaires qui ne se dément pas aujourd'hui. Il y a toujours, chaque année, et puis en ce moment, avec le centenaire, encore beaucoup plus, mais chaque année depuis 1978, au moins une dizaine de témoignages écrits par des paysans, des ouvriers, tout ça, sont publiés. Avant 1978, il n'y avait rien, ou presque. On pouvait les compter sur les doigts de la main, les témoignages issus des classes populaires, ce qui était un problème considérable, ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est ce que vous voyez avec ce tableau, vous voyez en haut à droite, 91% des témoignages des classes populaires disponibles sont publiés entre 1978 et 2011. Et avant, il n'y a presque rien, alors que c'est très différent pour les témoignages des classes super moyennes et supérieures. Je vous remets la nomenclature de Charles pour que vous voyez à partir de quoi j'ai construit mes catégories, la classe populaire, la petite bourgeoisie, etc. Donc la question, c'est du coup, si les sources sont disponibles, pourquoi est-ce que je ne me suis pas intéressé plus, là, dans ce livre en tout cas, pourquoi je n'ai pas utilisé de façon plus conséquente les écrits des ouvriers et des paysans ? Pour une raison simple, que je vais essayer d'expliquer maintenant, eux ne parlent pas des rapports de classe aux tranchées. La question, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas ou très peu des rapports de classe aux tranchées contrairement aux gens des classes lettrées ? Bon, pour comprendre ce silence, la question des rapports de classe, tel que vous l'avez vu dans les petites notices que je vous ai citées au début, dans les écrits des classes populaires, il faut prendre en compte, il faut se retourner vers le service militaire et la période antérieure à la guerre. Pourquoi ? Je vais très vite ici, avant 14, les hommes du peuple, presque la totalité de la population, tous ceux qui vont à l'école publique et qui s'arrêtent en gros au lieu avec le certificat d'études primaires, tous ces gens-là, 98% de la population française de l'époque, loi de 1889, ils font un service long de 3 ans avec des périodes de stage ensuite, mais ils font un service, quand il existait encore, dans le régiment de proximité, là où ils sont nés, en gros, soit dans la sous-préfecture, dans la préfecture de leur département de naissance, donc en gros, ils se retrouvent, pour parler comme Nicolas Rénailly, avec des gars du coin, qui parlent le même patois qu'eux, qui ont les mêmes habitudes, les mêmes jeux de cartes, ils boivent les mêmes coups, ils connaissent les mêmes blagues, etc., etc., bon, ils font ce service-là, donc en gros, partir à l'armée, change évidemment complètement leur mode de vie, pendant une très longue période, 3 ans, et c'est ultra long, ça va être réduit à 2 ans en 1905, mais je passe sur les détails, mais ça change profondément leur mode de vie, ils abandonnent leur ferme, etc., etc., en revanche, ça ne transforme pas leur milieu social, ils retrouvent des gens qui leur ressemblent à l'armée, au quotidien, bon, il en est tout différemment de mes intellos, pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il y a trois systèmes scolaires, donc, l'école primaire, presque la totalité de la population, 97%, l'école primaire supérieure, qui est pour l'élite des classes populaires, toujours gratuite, qui mène nos écoles normales d'instituteurs, et puis une infime portion, 2% d'une classe d'âge, c'est à 8000 garçons chaque année, sur 300 000 conscrits, c'est à 8000 garçons qui passent le bac sur 300 000 conscrits, c'est 2% d'une classe d'âge, c'est rien du tout, donc à ces 2%, l'État dit, bah oui, bien sûr, vous êtes fait pour encadrer, vous n'avez pas besoin de faire un service long, donc on leur permet de faire un an au lieu de trois, et on les incite à faire cette année de service militaire, non pas dans le rang comme les autres hommes du rang justement, mais dans des bataillons d'élèves officiers de réserve pour devenir officiers de réserve et encadrer la troupe, d'accord ? Donc ils sont, dès le service militaire, coupés des autres, et puis la plupart de ceux qui font des études longues, un doctorat, machin, comme vous allez le voir, beaucoup de mes héros là, Marc Bloch, Robert Hertz, etc., même Léger ou d'autres, ils font des études longues, et donc eux, ils obtiennent la plupart du temps Henri Barbus, Miove Communto, comme moi, etc., ils obtiennent des dispenses, ils ne font pas de service. Dès qu'ils ont une petite infirmité, un petit problème physique, l'État leur dit, très bien monsieur, continuez vos études, vous n'avez pas besoin de faire de service militaire. Pourtant, tous ces gars-là, Apollinaire, Barbus, qui étaient dispensés, et beaucoup d'autres dont je parle dans le livre, ils vont se porter volontaires en 14, pour aller faire la guerre, pour des raisons que je vais essayer d'expliquer maintenant. Mais donc vous voyez que quand eux, mes élites là, mes bacheliers, quand ils, puisque un des critères pour sélectionner mes gars, ça a été avoir le bac avant 14, donc appartenir à cette toute petite élite. Ces types-là, quand ils se retrouvent envoyés aux tranchées, pensant partir pour une guerre excessivement courte, tout d'un coup, ils se retrouvent plongés dans un milieu qu'ils ne connaissent absolument pas. Ce sont des espèces d'extraterrestres dans la troupe. Le milieu de vie, c'est une section régimentaire. Une section régimentaire, c'est 50 hommes. Vous voyez que s'ils sont 2% d'une classe d'âge, il y a très peu de chances qu'ils retrouvent un autre bachelier parmi les 50 avec lesquels ils se retrouvent à vivre. Donc du coup, vous voyez, c'est quand vous ouvrez des témoignages populaires comme ceux de Bartas, les hommes du peuple, ils montent dans le train pour partir aux tranchées et vous verrez, les premières pages sont toutes les mêmes. Ils disent, ah c'est horrible, on part à la guerre, mais je suis content, je retrouve machin du bled à un tel, je retrouve truc luge des témoins conscrits au service, etc. Ils sont contents, ils retrouvent des gens qui connaissent, qui parlent la même langue qu'eux, etc. Pour mes lettrés, c'est absolument pas le cas. Cet isolement social leur saute à la figure et c'est pour ça qu'ils se mettent à raconter au quotidien, au jour le jour, à quoi ressemblent ces hommes qui ne connaissent pas, à leur raconter, à leur famille, à leurs amis, etc. Et c'est pour ça qu'on retrouve dans leurs lettres et dans leur carnet de guerre des très très longs développements concernant ces hommes qui les environnent, qui découvrent et dont ils racontent les habitudes, les manières de vivre, etc. C'est pour ça qu'on trouve cette question des rapports de classe toutes les pages ou presque dans les écrits des lettrés et infiniment peu dans ceux des classes populaires. Pourquoi ? Parce qu'en général, ils ne voient pas les hommes issus des classes supérieures parce qu'il n'y en a pas dans leur section ou alors quand ils les voient, ils les voient seulement sous les traits de l'officier qui les dirige et qui ne vit pas avec eux, lui. Vous allez voir, c'est important. Donc tout ça, ça explique pourquoi j'ai utilisé essentiellement des... Enfin, exclusivement, sauf à un tout petit moment sur lequel je reviendrai peut-être dans la question, exclusivement des écrits de lettrés. Je vous donne quelques exemples de cette solitude sociale de mes lettrés. Vous voyez ce que dit Jules Isaac, l'historien, celui qui a écrit le manuel Le Malais Isaac qui était encore utilisé jusque dans les années 60, là où on se voit, là où on écope et là où on meurt, le peuplier et une infinie minorité de bourgeois qui font honnêtement leur devoir ou trop candid pour se défiler. L'infime minorité de bourgeois, c'est évidemment lui qui s'inclue dedans, qui fait trop honnêtement son devoir. Même chose, vous voyez Jules Puech, docteur en droit, qui s'occupait d'une revue qui s'appelle La paix par le droit et qui va lui aussi se porter volontaire en 14 pour y aller alors qu'il est déjà vieux, il a 42 ans, il aurait pu parfaitement rester tranquillement chez lui. Il se demande où sont donc les intellectuels, tu es embusqué au feu réformé. En tout cas, il n'en pleut pas ici. Et puis, il a un dernier exemple, Jean Lémonry, un jeune fonctionnaire des impôts, il est classe 15, ça veut dire il a 20 ans en 1915, vous voyez ce qu'il écrit explicitement, je suis le seul bachelier complet de ma compagnie, cela m'a déjà la compagnie, c'est 250 hommes, là c'est le regroupement au-delà de la section, cela m'a, peut-être il exagère, en disant je suis le seul bachelier complet de ma compagnie, plutôt dans la compagnie, mais bon, en tout cas, ils ne sont pas beaucoup. Cela m'a déjà valé quelques corvées en supplément, notamment de balayer la chambre trois matins de suite. Donc vous voyez, ils deviennent parfois un peu souffre-douleur de la troupe, j'y reviendrai dans la suite de l'exposé. Comment j'ai choisi mes 42 héros ? Je vais mettre ça tout de suite. Ils sont 42, ils auraient pu être un peu plus, un peu moins, peu importe. Il y en a qui sont très célèbres, Apollinaire, Louis Pergo, Marc Bloch, Fernand Léger, Robert Hertz, Maurice Genevois, Henri Barbus, Dorjelès ou Léon Verthe, d'autres beaucoup moins célèbres, vous ne les connaissez absolument pas, pour une raison simple, beaucoup d'entre eux sont morts, c'est un peu le temps de devenir célèbres. Comment j'ai choisi ? J'ai commencé par faire une base de données de ce qui existait. Recensons, en gros, 750 témoins édités disponibles dans les archives ou à la BNF en France. Toute catégorie sociale confondue, à peu près 750. 750, en fait, il y en a plus, il y en a un peu plus d'un millier de témoignages disponibles puis ça grossit chaque année, mais c'est les 750 pour lesquels j'ai pu faire un travail prosopographique prosopographique permettant de restituer leur, à minima, les trois critères, c'était leur emploi en 14, leur trajectoire scolaire avant 14 et leur parcours militaire pendant la Grande Guerre. Quand je n'avais pas ces éléments, je les mettais à la poubelle en disant, je ne peux rien en faire puisque je ne les connais pas. donc les 750, je les connais, enfin, j'ai un certain nombre de renseignements prosopographiques minimaux pour chacun d'eux, c'est au sein de ces 750 que j'ai choisi mes 42. Comment je les ai choisis ? Suivant trois critères, le premier, je n'y reviens pas, c'est leur très grande homogénéité sociale, ce sont des hommes de la bourgeoisie de la Belle Époque. Tous. Ça veut dire des hommes qui ont eu pour la quasi-totalité d'entre eux de la domesticité à la maison jeune, une miss ou une frôline pour encadrer les devoirs, qui ont fait des sports, des sportsmen, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire des sports nobles, anglais, athlétisme, rugby, tennis, escribe, etc., etc., et qui ont baccalauréat. Tous, excepté quelques très célèbres dont Apolline, qui ratent le bac, elles ne le représentent pas. Mais bon, j'ai considéré qu'en tant que le trait, on pouvait l'implure sans trop de problèmes dans l'échantillé. Et il parle évidemment la langue de la distinction par excellence qu'est le latin. La langue par excellence de la distinction sociale, ils connaissent tous, ils savent tous le latin, comme on dirait à l'époque. En cela, on pourrait écrire exactement la même histoire pour les autres pays de Bélégirant. Et d'une certaine façon, les rapports sociaux sont encore plus durs dans des pays qui ne sont pas à l'époque des républiques comme la France. Grande-Bretagne, Allemagne, Italie, Italie, les rapports sociaux sont encore infiniment plus tendus et plus durs dans l'armée qu'ils ne peuvent être en France. Les officiers, en gros, plutôt du nord de l'Italie et de la capitale rome, regardant les soldats du sud comme de quasi sous-hommes, des bêtes, qu'il faut dresser et pour lesquels il n'y a pas d'autre choix que d'en passer par la violence pour les amener à monter au combat. Donc ça, c'est le premier critère, l'homogénéité sociale. Deuxième critère qui les rend tout à fait exceptionnels mais 42, ils partent comme hommes du rang. C'est-à-dire, ils ne partent pas comme officiers à la guerre. Beaucoup d'entre eux vont devenir parce qu'au bout d'un moment, l'armée française leur dit qu'est-ce que vous faites là ? Vous avez fait des études, vous n'avez rien à faire dans le rang, on va vous promouvoir comme officier. Marc Bloch, tout ça, ils font des très belles carrières militaires pendant la guerre. Mais ils partent tous comme hommes du rang ou comme sous-officiers ou plus. Pourquoi c'était important pour moi ça ? Parce que je voulais qu'ils racontent la rencontre avec les hommes du peuple. Donc pour qu'ils me racontent cette rencontre, il fallait qu'ils vivent avec eux au quotidien. Ça veut dire qu'ils dorment avec eux, qu'ils mangent avec eux, qu'ils soient avec eux au jour le jour. Ce qui n'est plus le cas dès qu'on devient officier. Vous allez le voir, quand on devient officier, on a une chambre à soi et on se voit octroyer une ordonnance qui fait tout. Un homme a tout fait, qui prépare le lit, qui porte le sac, qui prépare le manger, etc. Donc devenir officier, ça change complètement l'état des rapports sociaux. Donc mes 42, deuxième critères, je les ai choisis. En cela, ils sont assez exceptionnels, souvent parce qu'ils ont fait des études longues. Tous ceux qui n'avaient pas fait le service militaire avant, ils ne pouvaient pas être officiers forcément, par principe. Donc ils commençaient la guerre dans le rang. Ou alors ils se sont arrêtés, par exemple Robert Hertz, un gars que j'aime bien, il s'est arrêté comme sergent, il lui a proposé plein de fois de passer officier de réserve, il a refusé en disant « Non, non, je donne la priorité à mes études, à mon travail du RECA et mes maux, etc. » Voilà, il n'est pas devenu officier. Donc en ce sens-là, ils sont de relatives exceptions. Et c'est aussi pour ça, j'y reviens, que les membres des classes supérieures à capital économique sont moins présents. Parce que la plupart du temps sont devenus officiers, parce qu'il est de bon ton dans une famille aisée de devenir officier. C'est moins le cas dans une famille à capital culturel. Bref, j'arrête là. Troisième et dernier critère, je voulais des sources écrits au jour le jour. Donc j'ai écarté, violemment, tous les romans, tous les mémoires, tout ce qui est écrit après-guerre. D'accord ? Je voulais des lettres pour qu'ils me racontent au quotidien la rencontre avec les hommes du peuple ou un carnet de guerre, etc. Bref, des sources écrites au jour le jour. Donc j'ai écarté, à chaque fois qu'il y avait des doublons, par exemple pour Henri Barbus ou le médecin critique littéraire à Élie Ford. J'ai écarté le roman pour Barbus « Je n'ai pas pris de feu mais les lettres à sa femme » vous l'avez vu dans le petit extrait. Et c'est important parce qu'évidemment c'est dans les lettres à sa femme qu'il y a cette histoire de guêtre qui fasse simple le soldat et pas du tout dans le feu. Vous pouvez lire le feu en entier, vous ne trouverez jamais cette anecdote. Même chose, Élie Ford, il écrit un magnifique roman de guerre qui s'appelle « La Sainte Face ». Je ne l'ai pas retenu, j'ai retenu les lettres qui sont écrites à sa femme ou à ses amis. qui décrit par exemple « Je me sens très loin d'eux quand je leur parle » toujours des autres soldats « Très près quand je les regarde agir ». Vous voyez aussi la violence sociale de ce type de jugement. C'est ce qu'on trouve évidemment dans les lettres pas dans les romans. Donc si je restreins ces trois critères, j'ai rappel appartenance à la bourgeoisie d'être et de la belle époque partir dans le rang comme simple sous-officier avoir écrit des sources au jour le jour j'ai plus qu'une centaine de témoignages disponibles sur les 750. C'est parmi ces 100 qui cumulent ces trois critères que j'ai choisi mes 42. Ils auraient pu être un peu moins, un peu plus nombreux, le chiffre n'a aucune importance. L'idée après c'est que 42, il y a un portrait de groupe au début pour quelqu'un. Moi je les connais bien, j'ai vécu avec eux 5 ans mais vous, vous ne les connaissez pas. Donc pour le lecteur c'est déjà dur de prendre par la main 42 personnes sans qu'ils soient complètement largués. Alors j'espère qu'au fil du livre on s'habitue à eux, on les retrouve, etc. On commence à les connaître mais c'est évidemment difficile à gérer déjà 42 personnes. Par exemple, je ne dis même pas ce que ça se poserait comme problème quand on fait de la sociologie et qu'on est obligé d'anonymiser les gens dans une enquête aujourd'hui. 42 c'est impossible, là vous larguez le lecteur complètement. Ce qui pose un certain nombre de questions à mon avis importantes. Bref, j'arrête là. Donc vous voyez comment j'ai choisi. Bon, très vite je présente le livre. Je suis trop un peu trop heureux. Alors je vais aller très vite dire trois mots de la première partie qui est une espèce comment dire ça d'histoire matérielle des rapports dans la tranchée. Là j'essaye de discuter des questions de différence de solde en fonction du grade, de rapports entre officier et soldat avec notamment une insistance particulière sur laquelle je vais m'arrêter deux secondes maintenant sur les rapports entre l'officier et son ordonnance. Vous voyez là c'est la photo de couverture du livre avant qu'il soit colorisé, avant qu'elle soit recolorisée là et découpée pour la couverture. Donc vous voyez c'est un officier qui lit un journal avec à côté son ordonnance qui est en train de brosser ses bottes. Une illustration typique des rapports entre officier et ordonnance aux tranchées ça m'a intéressé particulièrement pourquoi ? Parce que si vous regardez les témoignages écrits par exemple celui de Marcel et TV un jeune homme qui va mourir très peu de temps il y a 20 ans c'est un jeune normalien il va mourir très peu de temps après avoir écrit cette lettre vous voyez ce qu'il écrit de son ordonnance sans paix il parle comme on dirait une vieille dame bourgeoise du 16ème arrondissement mon ordonnance sans paix est une terre quand nous déménageons de secteur je n'ai rien à lui dire il sait de vite ce que je dois prendre avec moi dans ma musette ce qu'il doit mettre dans le sac je fais un petit tour à pied et quand je reviens tout est prêt et d'un dévouement entier jamais ne rouspète toujours content et très discret il partage ma caglia en ce moment il couche dans la niche au dessous de mon doujapa il ne peut plus s'échange de haut en bas et de bas en haut mais je ne l'entends pas je ne le vois pas je ne le sens pas c'est parfait donc on ne saurait mieux dire et ce qui m'a frappé c'est comment ce jeune homme qui débute simple soldat pour le coup donc il connait ce que c'est que vivre avec les hommes du rang dans des conditions aussi dures que celles de la tranchée pourquoi quand il est premier officier assez rapidement vous voyez qu'on est en juillet 1915 il ne passe pas beaucoup de temps mais quand même plusieurs mois en tant qu'homme du rang puis sous-officier comment il en est amené à produire un jugement aussi dur socialement en un sens sur son ordonnance bon ben après vous irez voir le livre je n'ai pas le temps de m'étendre longuement mais ça a évidemment à voir avec le fait qu'il avait lui-même un personnel de maison à la maison oui à la maison quand il était jeune et qu'il retrouve là des conditions qu'il estime être lui être tout à fait normales et logiques il a toujours vécu dans ces conditions là et que l'armée lui obtroit à nouveau un domestique un homme à tout faire pour faire absolument tout pour lui et bien ça n'a rien d'étonnant ni de surprenant il retrouve les conditions de vie dans lesquelles il a été élevé plus étonnant encore le cas d'André Kahn qui lui ne va jamais passer officier qui est avocat d'Antisiville et vous voyez là aussi qu'il explique qu'avec un autre il est simple grand cardier donc deuxième classe vraiment l'homme du rang tout en bas il ne peut pas être plus haut mais vous voyez qu'il se donne aussi un bonhomme pour l'aider un brave ouvrier d'usine écrit-il qui s'appelle Donnet et qu'il partage avec un autre soldat on peut penser évidemment qu'il l'aurait munaire même si ce n'est pas écrit et vous voyez ici l'ambiguïté de la relation il dit à la fois c'est un bon camarade et il ajoute qu'il nous sert à bâtir ses arrois de tampons donc le tampon c'est l'équivalent officieux de l'ordonnance pour les hommes du rang normalement ils n'y ont pas droit et ce gars Donnet il va faire tout pour lui la lessive la bouffe porter de sac etc. on ne sait pas s'il le paye mais on peut le penser en tout cas vous voyez que ce type de rapport qui existait dans le monde civil est transposé aux armées y compris quand il n'y a plus de rapport hiérarchique quand il n'y a plus de rapport de grade c'est ce qui m'a particulièrement intéressé et que j'essaye de travailler et puis pour rigoler vous voyez cette dernière image on est hyper fier moi et mon ordonnance c'est la légende derrière la photo d'un jeune officier qui plante fièrement son sabre dans le sol qui se met tout droit puis vous avez à côté son ordonnance qui ploie sous les sacs avec un seau d'eau etc. qui porte plein de sacs vous voyez qu'il est beaucoup plus petit en taille à l'époque ça c'est tout à fait frappant mes 42 héros sont tous beaucoup plus grands que la moyenne des soldats de l'époque parce que quand on naissait dans une classe aisée à l'époque et bien effectivement on avait toutes les chances d'être à peu près bien nourri jeune et de grandir et de pousser comme il faut et d'arriver à dépasser 1m70 alors que la plupart des soldats du rang ça on a des données extrêmement précises là dessus font à peine plus d'1m60 en moyenne donc effectivement être officier c'est aussi dépasser d'une bonne tête les autres soldats c'est le cas de Hertz de pas mal de mégas on retrouve la taille dans les dossiers dans les dossiers d'officier j'arrête là pour cette première partie et je vous y renvoie et je vous y renvoie si ça vous intéresse je passe au coeur du livre qui est et qui était la question qui m'intéressait le plus en commençant qui était est-ce qu'on peut dire que les tranchées sont à un moment un lieu de renversement des hiérarchies sociales ordinaires c'était ça mon problème central en commençant cette affaire en gros est-ce que la guerre est un moment non seulement de brassage social et géographique ça c'est indéniable qu'il y ait eu brassage mais même un moment d'inversion ou de retournement de la domination sociale alors on peut répondre de deux façons à cette question on peut répondre positivement pour tous les moments dits de travaux de force ou de corvée dans la tranchée l'essentiel du temps passé il faut vous dire ça moi je ne savais absolument pas ça parce qu'on a l'impression à travers les travaux de mes collègues historiens notamment les spécialistes de la violence de guerre au moins Rousseau à Nébaker etc. on a l'impression si vous voulez que la grande guerre est un éternel combat que tout ce qu'ils font c'est sortir monter à l'assaut etc. et se jeter dans le no man's land entre les deux tranchées or c'est absolument pas le cas pourquoi ? déjà pour une raison simple c'est que on pourrait objectiver ça très précisément j'espère le faire bientôt là ceux qui ont entre mille guillemets la chance de faire deux combats par exemple Maurice Genevois dans leur carrière militaire sans mourir et sans être blessé très brièvement sont hyper rares parce que dès que vous sortez dans le no man's land vous avez la mitrailleuse en face les bombardements et tout et vous avez plus d'une chance sur deux d'être fauché et de ne pas en revenir c'est pour ça que beaucoup de mes héros là Robert Hertz Apollinaire Louis Perco trois au moins sont dans ce cas là ils passent sous lieutenant début 1915 on les envoie une première fois à l'assaut dans les combats du printemps et ils ne reviennent pas c'est la première fois c'est la première fois c'est la première fois qu'ils partent au combat pourquoi ? parce que c'est aussi le moment où vous avez souvent peut-être vu ces images où on demande au sous-lieutenant de guider les hommes donc ils sortent sa broclerve dans la tranchée c'est les premiers à sortir et c'est les premiers à prendre les balles de mitrailleuse qui arrivent en face donc Pergo Apollinaire bien laissé très grievement Pergo disparu jamais retrouvé Hertz tué immédiatement ils sortent et ils sont tués c'est leur premier combat le seul qu'ils font Genevoix il en fait deux et il finit par être blessé très grievement et être réformé Barbus aussi enfin bon voilà bref c'est pas du tout un éternel combat la vie des tranchées au contraire c'est d'abord des travaux de force pour maintenir en état le système de défense creuser des trous enlever l'eau des tranchées étayer construire des parapets etc etc mettre du fil de fer barbelé devant la tranchée enfin voilà c'est ça c'est des travaux de force construire des abris donc dans tous ces cas dans ce cadre là qui prend l'essentiel du temps il y a effectivement des moments vraiment de retournement de la domination ce qu'il y a là pourquoi ? parce que ces hommes qui étaient habitués jusque là à commander à diriger à savoir comment le monde devait aller tout d'un coup ils se retrouvent à devoir non pas obéir mais en tout cas au moins suivre les conseils d'hommes du peuple pour savoir comment construire un abri étayer un arbre etc etc enfin tout ce que vous voulez de ce genre là et on leur demande parfois des choses techniquement très difficiles Marcel Papillon c'est un magnifique témoignage populaire de quatre frères dans trois frères et une sœur qui est bonne à Paris qui s'écrivent des lettres les trois frères sont au front la famille Papillon ça s'appelle Si je reviens comme je l'espère et donc Marcel Lénier écrit une lettre à ses parents dans laquelle il dit on m'a donné une spécialité j'ai pour spécialité aux tranchées de construire des cheminées qui ne fument pas je ne sais pas si vous savez construire des cheminées qui ne fument pas moi je ne sais pas évidemment c'est hyper important parce que les cheminées qui ne fument pas ça veut dire évidemment elles fument bien sûr mais elles font une petite fumée blanche très pâle qui ne se voit pas et qui évite que les allemands en fassent la repère et vous envoient des opus sur la figure donc il fait ça donc mes intellos évidemment ils sont un peu démunis embêtés dans la tranchée pour savoir ce qu'ils doivent faire et comment le faire ils se retrouvent très souvent mal habiles mal à leur place et à subir effectivement les conseils et les directives d'hommes qui sont habitués au contraire à diriger je vous en donne quelques exemples de leur insuffisance vous voyez Robert Herz avec l'élève de Durkheim il écrit dommage que je sois si mal doué pour le bûcheronnage et là il est déjà passé sergent heureusement comme sergent je ne sers que de contre-maître je n'ai qu'à surveiller et vous voyez puis je suis en bas il dit je suis insuffisant avec ma pelle dans le mal à droit avec ma pelle et insuffisant avec ma pioche bon vous voyez ce genre de situation qui décrivent assez longuement à leur famille une petite photo pour vous montrer ce que ça veut dire bûcheronner aux tranchées évidemment là et encore c'est un abri assez rudimentaire c'est pas n'importe quoi il faut découper des très gros troncs d'arbres les porter etc etc monter tout ça recouvrir de terre enfin bon c'est tout un bazar alors ils font ça ils se retrouvent dans cette position et ils souffrent et alors du coup ils vont raconter ça peut avoir des conséquences non négligeables sur leur vie je vous donne cet exemple un peu marrant là Henri Jacqueline jeune normalien socialiste mère de Quimper avant 14 qui raconte je vous laisse lire qu'il n'arrive pas à traire une vache il essaye ça ne marche pas il n'y arrive pas contrairement aux autres hommes notamment un de ses collègues agrégé de chimie Émile Carrière deux jours plus tard lui il dit des vaches pèsent dans les environs de nombreux camarades ont traité leur lait bon et lui il dit Carrière dans la suite de la lettre il explique moi je ne m'y suis pas risqué j'ai seulement ramassé des fruits dans les arbres ça peut vous paraître évidemment complètement anecdotique cette affaire de lait de vache ça ne l'est pas en tout cas dans la situation qui les concerne tous les deux là puisque vous voyez que les deux lettres sont écrites à deux jours d'intervalle le 9 septembre 14 et le 11 septembre 14 on est en pleine bataille de la marme en gros c'est la débat les français courent devant les allemands plutôt qui arrivent presque aux portes de Paris et l'armée française n'arrive absolument plus à ravitailler les lignes donc toutes les lignes de ravitaillement sont coupées en gros ils crèvent de faim et de soif ils ne peuvent pas boire ce qu'il y a dans les flaques d'eau et tout parce que c'est complètement nauséeux avec les chevaux morts les cadavres etc etc et donc il faut trouver c'est pas négligeable du tout dans la circonstance présente de savoir trêver une vache ou de se débrouiller pour se procurer de quoi de quoi survivre et puis vous voyez ce qu'ils peuvent dire bon non je passe parce que je vais parler trop longtemps sinon conséquence de tout ça très gros sentiment de déclassement surtout quand ils évoquent leur vie d'avant vous voyez Pierre-Maurice Masson bon il était donc vice-doyen de l'université de Fribourg professeur de littérature française on va le retrouver tout à l'heure il faisait une thèse sur Rousseau et vous voyez ce qu'il écrit il faut imaginer le vice-doyen de l'université en sabot dans la tranchée bon évidemment il n'est pas habitué Émile Carrière dont je viens de parler avec les vaches vous voyez ce qu'il écrit scandale parce que je porte le même uniforme que les propres ouvriers de mon père se pourraient immédiatement autoriser à me tutoyer à me parler grossièrement nous vivons tous ici dans un état de promiscuité physique et morale extrême et d'un certain point de vue la promiscuité physique ils vont s'y habituer la promiscuité morale est en un sens plus difficile à gérer pour eux Henri Fauconnier qui fait fortune dans l'Empire avec une plantation de caoutchou triplement des prix du caoutchou en 1910 ancien son père faisait dans le cognac vous voyez ce qu'il dit je suis à la fois le boy le cookie le tapal il ajoute moi que ça gênait d'entendre Cassavane balayer dans la pièce d'à côté Cassavane c'était évidemment son boy dans la plantation voilà ce à quoi il était habitué et ce à quoi il se retrouve dans la tranchée et puis Roland d'Orgelès qui dit en gros ah j'étais un peu dégoûté avant à Paris en voyant tous ses ouvriers manger des protéines le matin de la viande et tout avant d'aller bosser et je constate qu'au tranchée c'est bien utile de manger des protéines de bon matin pour aller faire des travaux de force donc vous voyez que beaucoup d'entre eux deviennent souffre-douleur de la troupe ou le vivent très mal avec un vocabulaire d'une très grande dureté sociale enfin qui montre la dureté des rapports sociaux dans la tranchée vous voyez la déteste c'est la question de la détestation la question du dégoût social je me demande si je les intimide ou si je les dégoûte demande Puech c'est des mots très forts qui évoquent l'état des rapports sociaux dans la tranchée idem encore avec Fernand Léger le même une petite citation que j'avais commencé au début vous voyez ce qu'il dit il me confie jamais il ne me confie quoi que ce soit de positif et avec raison il voit beaucoup plus simple que moi c'est le mot désole je suis à rude école bon ce qui m'intéresse ici évidemment c'est que ce type de sentiment il ne faut pas l'exagérer trop le noircir complètement ils sont dans une ambivalence complète c'est les traits entre des formes de dégoût social très profond donc je viens de donner quelques exemples et puis en même temps des formes de fascination notamment pour les capacités manuelles de ces hommes pour tous les savoir-faire qui vont apprendre sur place à faire à manger à se débrouiller dans la forêt etc. il y a des tas de dotations qui disent aussi ça leur fascination pour leur connaissance de la nature plein de choses de ce type là ça va transformer assez souvent leur rapport au corps bref décidément pardon tout au long de la situation ils font montre si vous avez lu le savant et le populaire d'une ambivalence complète entre fascination et répulsion on retrouve vraiment ce que racontent Grignon et Passeron c'est une espèce de mise à l'épreuve empirique de ce qu'ils peuvent dire bon j'ai pas le temps d'y insister plus avant cette situation ce qui m'intéresse ici c'est aussi de montrer du coup autre phase de la même pièce comment la question de la domination se retourne complètement dans les moments dits de repos là j'ai évoqué des moments de travaux de force de très dur et au contraire dans les moments dits de repos quand ils retournent dans l'arrière front je sais pas si vous savez ça ils font des espèces d'aller-retour constants entre les premières lignes et l'arrière front ils passent je vais très vite en gros 5 à 7 jours 5 jours à une semaine en première vie et puis 5 jours à une semaine de dits de repos dans l'arrière front dans des granges à quelques kilomètres à l'arrière mais où l'armée leur fait faire des exercices bon bref j'ai pas le temps de m'insister dans ces moments dits de repos qu'est-ce qu'ils font ils essayent à tout prix mais un tel haut de rester eux-mêmes ou de redevenir eux-mêmes c'est-à-dire de maintenir leur identité de lettré d'intellectuel de ce qui faisait la profondeur de leur identité personnelle avant de partir à la guerre qu'est-ce que c'était ça ? qu'est-ce qui faisait la profondeur de leur identité ? continuer à écrire lire penser réfléchir ils essayent à tout prix de maintenir ça et ça ça va avoir un effet en quelque sorte dévastateur sur leur relation aux autres alors certains continuent même à travailler Marc Bloch écrit son plan de thèse au front Robert Hertz aussi continue à bosser enfin bon et le pire exemple de ça à la fois très émouvant et complètement sidérant c'est celui de Pierre-Maurice Masson dont je parlais là le vice-doyen de l'université à Fribourg qu'est-ce qu'il écrit ? il termine sa thèse au front il lui reste un chapitre à écrire il va finir par l'écrire à partir du moment où il est officier je passe très très vite je vous raconte vite fait son histoire il envoie des lettres hallucinantes à sa femme en lui disant tu vas aller pour moi en bibliothèque compléter mes petites fiches de lecture mes références bibliothèques machin c'est réurissant tout ça depuis la tranchée bon et ensuite il dit c'est bon j'ai fini à un moment et il prend contact avec un imprimeur avec pas la vice mais comment il s'appelle le pape de la littérature des études littéraires avant de la première guerre bref son nomé Charles qui est son directeur de thèse qui va devenir le directeur d'une com' normale et il dit je veux absolument soutenir ma thèse bon à partir du moment où il entend parler des permissions permission c'est juillet 1915 pas beaucoup à cause des groupements il faut attendre début 1916 vous voyez que la plupart de ces gens tous ceux qui meurent en cours de route ou qui sont criatement blessés ils ne sont jamais rentrés chez eux la plupart des hommes partent seulement à partir de 1916 quelques jours bon c'est son cas il dit je veux profiter d'une permission l'armée lui dit oui ok bon tout est prévu soutenance est prévue en Sorbonne en avril 1916 il utilise sa permission pour ça bon bref il veut absolument soutenir et boum toutes les permissions sont supprimées en février 1916 c'est le début d'une bataille très connue ce nom aujourd'hui de bataille de Verdun vous imaginez ce qui va lui arriver à ce pauvre homme il va mourir à Verdun évidemment il ne soutiendra jamais sa thèse il a le droit de dérisoire honneur posthume on publie les deux rapports de thèse dans la revue de littérature française et Maurice Barès écrit un article en une de l'écho de Paris pour dire quelle grandeur cet homme qui est docteur à titre posthume bon bref j'arrête là donc vous voyez qu'ils peuvent continuer leur activité tu peux tirer les dents voilà longtemps dans la tranchée non mais ce qui m'intéresse ici c'est donc de voir qu'au delà du travail tous se remettent à essayer évidemment quand ils partent au début ils pensent tous que ça va être très court que ça va durer les plus pessimistes quelques mois mais dès qu'ils se rendent compte à partir de l'enterrement la fin de la guerre de mouvement en novembre 14 c'est l'enterrement dans les tranchées on ne bouge plus là ils comprennent que ça va être beaucoup plus long prévu avec l'hiver qui s'installe et donc là ils recommandent à leur famille des livres du papier pour écrire etc etc qui se font envoyer par colis au frais et donc ils se remettent à lire et là il y a une forme de rendissement misérabiliste chez eux extrêmement puissant parce que ils ont de plus en plus de mal à vivre la promiscuité vous voyez ce que c'est la promiscuité des tranchées là c'est pas n'importe quoi évidemment on vit les uns sur les autres dans des conditions extrêmement pénibles et encore là ils sont dans des abris là c'est des allemands à droite qui jouent aux cartes elle a des français à gauche qui mangent jamais sans doute ils ont ressenti avec autant de force d'où ils venaient ce qui les séparait des autres hommes et à quel point la promiscuité rend difficile leur vie au quotidien rend difficile le fait de maintenir ce qu'ils étaient dans le monde civil délettré ils expérimentent je crois au sens propre du terme ce que décrit très bien Virginia Woolf dans A Room of One's Home là une chambre à soie ils expérimentent la condition de la femme écrivain au 19ème siècle c'est à dire matériellement quelqu'un qui ne peut pas écrire parce qu'elle n'a pas de chambre réelle parce qu'elle n'a pas de bureau de loge ce qu'ont évidemment Bloch, Hertz etc et tous ces gens là ils ont chez eux leur bureau vous allez le voir d'autant plus je continue un peu avec la promiscuité ici vous les voyez dans le lit en travers là encore ils ont la banane ils rigolent parce qu'ils ont trouvé un lit dans l'arrière-fond souvent ils n'en ont pas ils sont dans le foin dans une grange pareil dans un abri ce qui m'intéresse ici vous voyez c'est comment on fait pour écrire une lettre comme fait le jeune soldat ici devant au premier plan ou lire pendant qu'il y en a d'autres à même pas deux mètres qui sont en train de jouer au carpe et possiblement de brailler de chanter etc etc vous voyez la solution que trouve ce soldat là aller dans un cimetière et écrire une lettre sur une tombe c'est ce à quoi ils sont confrontés mais lettrés et la solution qu'ils trouvent pour gérer cette affaire c'est évidemment se mettre encore plus à l'écart des autres essayer de se trouver comme dit comme il s'appelle Telliard de Chardin un des 42 il a une petite formule il dit je me suis constitué un petit pensoir un endroit où penser ben c'est ce qu'il fait cet homme là dans le cimetière c'est ce qu'ils essayent tous de faire mais du coup vous voyez bien qu'en se trouvant un petit coin tranquille où lire, écrire, réfléchir et ben ils accentuent physiquement la mise à l'écart morale qui existait déjà vis-à-vis des autres soldats et ils renforcent ils accentuent ils agrandissent encore la distance qui les sépare des autres hommes du rang c'est pourquoi plus la guerre dure d'une certaine manière plus les rapports sociaux vont à quelques exceptions près vont s'avérer tendus difficiles âpres etc etc ce qui est logique puisque tous là en l'occurrence quel que soit leur milieu social n'ont plus qu'une envie rapidement c'est que la guerre sarrale est rentrée chez eux évidemment donc ils expérimentent une situation avant après vous voyez ici Henri Jacqueline devant sa bibliothèque à sa taille il est prof de lettres il corrige des copies et puis vous le voyez là à droite dans la tranchée évidemment vous voyez l'énorme différence d'autant plus qu'il était maire de Quimper accueillant le président Poincaré juste avant en visite vous voyez à quel point la guerre représente pour lui un bouleversement absolument complet de ses conditions de vie auxquelles il est excessivement dur de faire face il a des pages assez émouvantes où il raconte le pauvre il va mourir en 1918 lui il fait presque toute la guerre et il finit par être tué mais il raconte il a une permission en 1917 où il retrouve ce fauteuil et sa bibliothèque et où il dit je retrouve l'odeur des livres enfin tout ce qu'il peut faire des choses émouvantes pour un intellectuel habitué à lire etc. même chose ici avec Erx vous voyez aussi à sa table de travail là-haut comme prof de filo à Douai et vous le voyez je ne sais pas si on le voit très bien mais ici c'est plutôt assez sidérante il est dans la plaine de la Veuvre de l'autre côté des Hauts-de-Meuse dans la Meuse c'est un endroit atroce marécageux complètement trempé enfin c'est détestable il manque des espèces de huttes pour survivre là-dedans vous voyez il essaie de lire le journal enfin bref bon j'arrête ici avec cette idée simplement de cercle vicieux plus la guerre dure et plus en quelque sorte l'écart physique et moral avec les autres soldats va devenir grand et béant parce qu'ils essaient de rester eux-mêmes en maintenant vivant les activités intellectuelles qui faisaient leur identité du monde civil et puis dernière partie sur laquelle je n'ai pas du tout insisté ici qui est celle consacrée à la question du patriotisme ça les énerve de voir qu'ils font la guerre bêtement sans idéaux sans valeurs qu'ils estiment être celles pour lesquelles eux sont partis bon mais ils vont continuer à essayer de faire une guerre noble et donc ils vont continuer à essayer de faire la leçon aux autres soldats faire la leçon au sens très concret du terme c'est à dire continuer à faire ce qu'ils faisaient là aussi dans le monde civil y compris quand ils étaient dans des universités populaires engagés à gauche rester à la tribune et faire la leçon comme prof comme conférencier d'université populaire comme éditorialiste dans des journaux comme avocat voilà mettant au prétoire des claments etc etc donc ils font ça au sens très concret du terme je vous en donne un seul exemple encore Robert Hertz qu'on vient de voir devant sa petite hutte vous voyez ce qu'il raconte à sa femme Alice seuls les catholiques et les socialistes savent pourquoi ils se battent vous voyez les autres ont un excellent fond de patience et de bonne humeur mais leur raison paysanne proteste contre la guerre et refuse son assentiment en gros ils ne comprennent pas pourquoi ils sont là s'ils sont contre la guerre et il ajoute ils ont une sorte de répugnance instinctive à la phrase au béris je leur ai lu le manifeste socialiste du Barès l'article de la vie aux soldats de la France rien de tout cela ne m'a paru mort tu m'étonnes et cette scène est loin d'être unique il y en a des tas d'exemples où ils racontent ça certains sur un mode excessivement triste après guerre notamment Jean Guéheno qui va dire qu'il raconte très très bien dans un roman jamais publié et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il n'est pas édité lui après guerre son roman de guerre il sera édité à titre postule bien après où il raconte effectivement à quel point on lui a dit et il a fait fièrement Guéheno vous êtes un ancien élève de l'école normale vous savez parler aux hommes vous allez leur faire un grand discours et il dit oui je me suis assis à ma table comme un bon élève et j'ai écrit un discours pour emmener tout le monde à l'abattoir ce qui devient évidemment totalement indicible après guerre j'arrête là en vous montrant quand même je pourrais les commenter mais bon je n'ai pas le temps la section des soldats de Robert Hertz et je finis en évoquant il me semble que cette situation de rapport de classe dans les tranchées évoque parfaitement ce que raconte Richard Hogard dans la culture du pauvre quand il essaie de définir ce qui sépare classe supérieure des classes populaires il dit aux classes populaires on ne demande jamais de porter le monde sur leurs épaules de porter le monde à bras de corps à l'inverse les membres des classes supérieures considèrent qu'il est de leur devoir de faire ça porter le monde à bras de corps et je crois que c'est ce qui illustre vraiment tout à fait parfaitement la question des rapports sociaux dans les tranchées de 14-18 et j'arrête là en l'essentie du théorique d'avoir mis trop longtemps Merci Nicolas pour cette présentation pas très complète mais assez complète du livre pas très complète parce que le livre est infiniment plus riche mais tu peux pas que voilà notamment on apprend dans le livre que la queue des radis est meilleure que le radis parce que tu pensais qu'il faut faire ça que la faille pour le repas de ce soir et on apprend aussi que les intérêts ont peur du noir c'est toi qui l'as écrit ce livre on te souviens bon parce que normalement je raconte ça j'ai zappé on a aussi une très jolie correspondance monastique mentionnée par un peu plus qui est vraiment un drôle de type qui parle par monsieur Carton qui veut dire que c'est extrêmement drôle alors bon il me revient de lancer la discussion je vais essayer de faire bref ce n'est pas de ton avis parce que de mon point de vue en tout cas c'est un livre tout à fait admirable que j'admire absolument que j'aime beaucoup donc j'ai dû me creuser la tête pour trouver des choses à dire ce qui fait que je trouve le livre admirable c'est en tout cas deux raisons la première c'est le dispositif c'est-à-dire le dispositif d'écriture qui rencontre le dispositif de recherche qui est totalement transparent ce qui est rare ici c'est une manière de faire qui t'est propre enfin qui t'est propre que tu pratiques depuis longtemps et que je trouve extrêmement profitable pour tout le monde pour les collègues parce qu'on voit très clairement comment la recherche s'est menée à quels obstacles tu t'es affronté comment tu as construit ton objet et de certaine manière c'est un dispositif un peu c'est un peu comme les tranchées il y a une introduction de 40 pages au début qui bétonne je veux dire voilà quand on est sorti de l'attro ok puis la vraie intro en fait c'est le prologue qu'il faut lire pour commencer j'imagine c'est ce que j'ai fait et qui elle fait 60 pages et alors là là c'est vraiment c'est l'imagino je veux dire après tu peux toujours y aller pour essayer de trouver le défaut d'un QRS donc voilà c'est le même dispositif comme tu l'as dit que le bouquin avec Claire Zalck et un petit peu aussi dans le bar les autres je ne dis pas ça pour le reprocher moi je trouve ça admirable parce qu'en plus vraiment ça me donne les moyens enfin de discuter au fond ce que tu fais il n'y a rien sur le tapis et puis il y a aussi une autre chose l'autre raison pour laquelle je trouve ce livre admirable mais comme les précédents pour la même raison c'est le fait de travailler sur je ne sais pas si tu as fait vrai mais j'ai le sentiment que là en tout cas tu travailles sur des matériaux qui sont déjà connus qui ont déjà été lus qui ont déjà été analysés tu n'as pas inventé la moindre archive on va dire enfin peut-être à la marge et avec ce matériau déjà peut-être usé même un petit peu tu poses de nouvelles questions et tu produis quelque chose de nouveau alors là je trouve ça vraiment admirable cette capacité à inventer des objets on pourrait dire des objets de recherche avec des vers anciens pour parodier l'autre donc voilà c'est les deux raisons principales qui font que je trouve ça vraiment très chouette alors l'objet du livre tu l'as redit mais je vais repartir de là parce que maintenant il faut quand même que je pose deux trois questions il faut un peu torturer la bête en gros moi tel que j'ai compris mais c'est un peu ce que tu as dit donc je ne vais pas me tromper totalement tu veux faire pour commencer un premier pas dans l'étude de la structure sociologique de l'armée pour aussi discuter versus on pourrait dire l'idée de la guerre comme expérience indifférenciée et tu le dis très clairement ça n'est qu'un premier pas parce qu'on est sur 2% de la population de la classe d'âge donc on est sur un tout petit bout du truc j'y reviendrai ça pose des problèmes mais en fait premier point c'est cette étude cette première étude de la structure sur le juge de l'armée qui n'a pas été faite ensuite l'idée comme tu l'as développée de faire une étude en situation de guerre des rapports de classe alors tu dis page 35 l'objet de l'enfant c'est saisir la matérialité de ces rapports je vais revenir et ça je trouve magnifiquement bien fait ensuite tu nous dis page 14 enfin avant tu nous dis le combattant intellectuel voit nécessairement les hommes du peuple autour de lui l'inverse n'est pas vrai j'y reviens pas c'est la raison arithmétique mais en même temps derrière ça veut dire aussi quelque chose ça veut dire que ce qui t'intéresse c'est bien de travailler sur le rapport de classe puisque tu t'interdis de travailler sur les témoignages des grèces populaires puisque justement ça va rien te dire sur leur vision et puis page 235 pardon 253 il s'agit de contourner la médiation des classes dominantes dans le regard porté sur ceux d'en bas enfermés dans la fenêt enfin c'est pas toi qui dit enfermés dans la fenêt mais tu cites Gainsbourg et donc tu poses cette question face à cette même difficulté que j'ai voilà ce que je trouve comme solution qui n'est pas idéale mais au moins mais alors du coup ça veut dire que peut-être c'est moins un livre enfin de mon point de vue je ne sais pas ma lecture c'est que c'est peut-être moins un livre sur les rapports de classe qu'un livre sur la perception ce qui est pratiquement la même chose un livre sur la perception sur les discours de classe dominants et plus précisément de ces intellectuels de cette élite intellectuelle sur les classes populaires à l'épreuve d'une rencontre enfin d'une épreuve on pourrait dire je vais revenir sur la dessus et donc du coup conclusion de ce premier point le titre du livre devrait être les intellectuels rencontrent le peuple et peut-être éventuellement le sous-titre tous unis dans la tranchée car je ne suis pas sûr que le tous unis dans la tranchée avec le point d'interrogation je vais en venir rend vraiment compte de ce qui est au coeur du livre c'est pas moi qui ai choisi j'imagine bien mais j'ai une réponse à ta réponse c'est la conclusion alors je vais revenir alors du coup pour faire ça donc si on est d'accord sur ce voilà c'est ça l'objet du livre pour faire ça tu te saisis d'un matériau très particulier c'est ses correspondants pas seulement mais massivement comme tu l'as dit c'est les correspondants s'adresser à l'arrière vers la famille et là il y a sans doute un biais qui a été souligné dans un compte rendu je ne sais plus de qui que j'ai lu quelque part quand le bouquin est sorti enfin quand le compte rendu est sorti un biais lié au fait que ces correspondances de guerre comme tu le dis page 61 mais tu glisses dessus sont des correspondances qui sont très particulières on s'adresse à l'arrière et ça a été montré dans d'autres travaux prochaines enfin précisément c'est des courriers qui visent à réduire la distance avec l'arrière c'est des courriers qui visent à se maintenir en quelque sorte symboliquement c'est-à-dire qui visent à faire comme si on était toujours dans le monde d'avant par rapport à ce que tu dis je pense que c'est assez facile à comprendre et qui visent aussi à gouverner à distance c'est le cas notamment je lis toujours son nom le gars des plantes c'est Fauconnier c'est ça Fauconnier tu le précises mais en même temps à mon avis tu vas pas assez loin dans le biais que ça produit éventuellement que ça peut produire tout particulièrement sur la vision très distante qu'ont ces intellectuels dans leur courrier enfin la vision très distante qu'ils véhiculent dans leur courrier des classes populaires c'est-à-dire que en gros c'est un matériau qui va bien qui ne peut que conforter finalement ce que tu observes j'en donne deux exemples le premier exemple c'est que dans l'ensemble du livre comment dire c'est un livre auquel le Mala-Romar on a pu lui donner son primaire il n'y a pas de sexe vous n'allez pas venir lui chercher du sexe il n'y a pas de sexe il n'y a zéro sexe il y a une page on parle plus ou moins d'un bordel militaire de campagne d'une photo de femme nue etc. mais il n'y a pas de sexe alors l'homosexualité évidemment pas mais il n'y a surtout pas de sexe c'est une bonne une bonne illustration je pense donc de comment on peut parler de certaines choses et pas d'autres dans les courriers et sa famille etc. mais surtout c'est tu le mentionnes page 382 donc c'est toi qui le dis tu sembles indiquer et tu l'as redit à l'oral qu'il n'y a pas d'effet dans la durée il n'y a pas d'effet dans la durée sur le contenu des jugements portés par ces intellectuels sur le peuple et donc ça veut dire que malgré l'expérience de la guerre malgré le fait que pour certains pas tous ceux-là qui m'orbite ils sont là avec ces gens ils vivent avec eux ça ne produit rien alors ça ne produit rien dans ces courriers voire ça s'aggrave voire ça s'aggrave alors je m'intéresse voilà peut-être que ça indique aussi quelque chose sur l'éventuel biais alors tout ça n'est pas en même temps une fois qu'on a dit ça on n'a rien dit puisque que faire d'autre mais voilà je pense que cette page c'est terrible et puis tout ça pour finir nous amène à alors là c'est ce que dit Fabiani dans son compte-rendu dans ce juge du travail que je fais très gentillement que finalement c'est un livre c'est pas une critique au fond c'est un livre qui est principalement essentiellement une sociologie enfin une contribution dit-il à la sociologie des intellectuels français enfin l'élite des intellectuels français du début du 20ème siècle et d'où le sous-titre le titre etc mais aussi du coup il n'est pas certain que le livre là je fais référence à la conclusion qui est très brillante et qui en même temps à mon avis pousse le bouchon trop loin dans les conclusions sur le fait que la démonstration qui est faite dans le livre nous dit effectivement quelque chose enfin contribue véritablement au débat sur la brutalisation sur la culture de guerre et sur la génération du feu d'un côté brutalisation la culture de guerre et de l'autre côté la génération du feu pourquoi ? parce que sur la culture de guerre et la brutalisation je ne sais plus où c'est je n'ai pas noté les pages mais il y a quelques pages super intéressantes d'ailleurs où on apprend ce que c'est qu'un pistolet d'ordonnance enfin oui ce que c'est qu'un pistolet d'ordonnance qui a le droit d'utiliser qui n'a pas le droit d'utiliser à quoi ça sert ce gars qui commande à sa femme je crois que sa femme ou sa mère un pistolet et puis un couteau la distribution des couteaux de boucher enfin un truc vraiment trash et cette idée que eux ils ne touchent pas ils ne touchent pas il y a juste là donc sur la brutalisation en fait ce n'est pas la population qui peut nous dire quelque chose en réalité semble-t-il là-dessus et puis sur la génération du feu sur la génération du feu comme je l'ai dit en introduction et comme tu l'as dit toi-même en introduction et encore une fois ce n'est pas un reproche mais du coup c'est désaccordé un petit peu dans la conclusion c'est qu'on n'a que 2% enfin une toute petite population très particulière des intellectuels normaliens artistes écrivains etc dont à l'évidence enfin à l'évidence non dont tu montres ce n'est pas à l'évidence dont tu montres qu'effectivement ils ne partagent en rien ce que les hommes du peuple semblent partager dans leur vision de la guerre etc ça reviendrait mais en même temps même si ces gens-là se distinguent absolument de tout le reste on va voir ce que ça veut dire tout le reste ça ne viendrait pas véritablement contredire de manière ferme sérieuse on va dire la notion de génération du feu je suis bien persuadé que tu as raison mais je ne suis pas persuadé que la démonstration sur cette question-là soit convaincante pour cette raison-là alors à partir de là j'ai 4 points je vais essayer d'aller vite rapidement le premier point c'est une question que je me suis posée pourquoi tu as expliqué pourquoi tu as écarté les hommes du peuple et leurs écrits j'en suis tout tout à fait convaincant tu as expliqué pourquoi tu t'es intéressé à ces intellectuels mais qu'en est-il les intellectuels je ne sais pas comment les appeler les intellectuels intermédiaires c'est ce qui correspond à la petite bourgeoisie dans le truc du charme et alors là c'est tout simplement par rapport à mes lectures ce que je peux savoir là-dessus parce que je me suis dit quand j'ai lu l'introduction du bouquin et que j'ai commencé à rentrer dans le livre je me suis dit comment se fait-il pourquoi ne pas travailler sur ces individus qui sont pas toujours mais qui sont très souvent issus de familles ils sont en ascension c'est des transfuges de classe on pourrait dire plus ou moins ils sont en ascension sociale ils sont issus de familles de petits commerçants d'artisans etc. d'agriculteurs de petits employés et eux-mêmes deviennent en gros des instituteurs ou des choses équivalentes en termes de position de classe et donc tu le dis tu le dis toi-même page 446 dans la note 12 dans ce que tu cites la République des instituteurs en disant voilà ma population ne ressemble pas à ceux-là ok mais alors du coup moi je me pose la question trois points ceux-là écrivent aussi dans tes statistiques ils apparaissent ils sont à un tiers de 10% et du coup pour répondre à la difficulté que tu soulevais que j'ai mentionné tout à l'heure à travers la référence au fromage et le verre pour répondre à cette difficulté il me semble enfin pour moi cette population était plus indiquée comme toi entend moi bien je pense mais était plus indiquée parce qu'ils sont justement pris entre eux ils sont entre eux eux ils ont à la fois un regard sur cette grande bourgeoisie ces rentiers ces intellectuels et sur les hommes du peuple et en plus comme pour une part ils en viennent ou en tout cas ils n'en sont pas si éloignés peut-être que ça peut dire des choses et d'ailleurs toi-même tu nous le suggères l'idée m'est venue en te disant page 264 lorsque tu as cette remarque à propos de Louis Pergot donc Louis Pergot c'est un gars du haut doux exactement donc il est très attaché dans le livre il en vient souvent puis par ailleurs c'est l'auteur de la guerre des boutons donc c'est pas d'accord qui qui dont tu nous dis pardon je m'égare en même temps qu'Apollinaire pour lui comme pour Apollinaire qui lui est un déclassé si on peut pour le vite c'est d'abord ce qui reste sur le vernis des gens de lettres c'est d'abord ce qui reste sur le vernis des gens de lettres qui leur permet de faire face sans trop de difficultés à la promiscuité sociale du front là on a exactement l'illustration de ce que des gens qui sont dans une position intermédiaire peuvent avoir de plus riches en termes de perception et des classes populaires et des classes supérieures et du coup on pourrait te poser la question de la manière suivante quelque part je crois que c'est page 160 qui parle de régression vers l'habitus ou vers les habitus en citant d'Aubry pour je vais y revenir et on pourrait se dire est cela ce qui réglisse vers l'habitus mais lequel enfin comme ça c'est parce que là il y a des choses plus donc il me semble que ça aurait pu être intéressant donc je te pose sous forme de questions parce que bien sûr c'est pas un reproche évidemment il n'y a pas de là ensuite il y a aussi la question de la proximité idéologique entre les élites intellectuelles et ses instituteurs alors tu les appelles les petits cabres de terrain dans ton dernier paragraphe du livre ça ça m'a fait un peu bondir le dernier paragraphe du livre il est malheureux c'est les trois lignes que je trouve malheureuses dans le livre pourquoi ? page 394 parce que la dernière phrase de la conclusion tu affirmes un truc que tu n'as pas montré que j'ai pas montré et ça va pas parce que tout le reste est nickel au cordeau enfin c'est le jardin à la française enfin c'est Versailles un bouquin mais là non parce que tu nous dis que finalement sur la question de l'union et c'est un truc sans phrase c'est la question de l'union c'est vrai tu nous dis mais alors la brute de décoffrage il y a une proximité idéologique entre élite intellectuelle et instituteurs petits cadres de terrain et c'est pris pour un Jean Contant or je ne l'ai pas montré c'est vrai donc pour le prochain et puis du coup les quelques pages que tu as le moment où tu parles de Jean Astier puis de la famille Papillon qui fait que là c'est super intéressant donc là c'est des gens des classes populaires qui écrivent et donc il y a un moment où tu fais une incursion donc tu inverses le truc la lunette et puis tu essaies de le voir ce que ces gens disent sur les classes supérieures etc alors tout ça est très intéressant mais là aussi on voit bien ce que ça aurait pu en travaillant sur ces élites intermédiaires ce que ça aurait pu produire à la fois le discours intéressant que ces élites intermédiaires auraient tenu sur les élites les élites intellectuelles et le seul c'est Louis Kramer je pense que tu parlais tout à l'heure Louis Kramer qui est liquidateur judiciaire et qui page 145 a pu mettre un très beau paragraphe enfin très intéressant où il dit ah là là mais qu'est-ce que je suis content de fréquenter ces gens de la haute j'aurais jamais pu voilà je ne vais pas sur je crois que le point tu as compris second point c'est par rapport alors ça c'est vraiment super intéressant sur cette sociologie des élites intellectuelles dans une situation extraordinaire donc comme tu l'as dit et là c'est très intéressant à la fois parce que donc on a une situation très particulière où les membres des classes dominantes c'est vrai que c'est rare tu l'as dit se retrouvent plongés au milieu des prolos parce que bon généralement il y a quand même des comment dire des garde-fous des cordons sanitaires qui nous protègent de tous ces pauvres qui sont très mauvais visiblement d'après ce que tu écrives enfin de ce qu'ils écrivent plutôt donc cette notion de rencontre improbable alors moi ça m'intéressait particulièrement alors tu cites les jeunes alors tu cites un certain nombre de situations où on pourrait dire que c'est à peu près équivalent ou ressemblant et j'ai été étonné alors c'est une question vraiment j'ai été intéressé à la fois par le fait que la question des établis le bouquin de Linaert c'est ce qui revient parce qu'il y a un moment dans le livre où tu cites toute une série c'est une note je crois donc c'est les jeunes instruits en Chine pendant la notion culturelle c'est les prêtres ouvriers et puis la résistance donc avec le bouquin de Julien Blanc que tu cites donc sur le réseau du musée de l'homme et au final dans la suite du livre le seul exemple qui revient c'est-à-dire que tu re-cites et c'est jamais impertinent mais c'est toujours les établis moi je me demande pourquoi parce que c'est des établis aux tranchées méga mais moi je vais je me suis dit ce qui fait la différence entre les établis enfin il y a en tout cas un truc qui est radicalement différent c'est je dis pas que ça produit rien c'est très intéressant mais il y a quand même une différence radicale justement on ne l'a pas dans la question de la résistance c'est l'épreuve du feu d'une part et d'autre part c'est le fait que ce soit volontaire ou pas c'est-à-dire que il y en a une partie qui pourrait dire qu'ils sont volontaires mais ils ne sont pas volontaires pour aller à la rencontre de ce peuple c'est très différent c'est-à-dire ils sont volontaires pour s'engager une partie ils s'engagent ils veulent y aller ils ne pourraient pas y aller et ils y vont aussi pour certains les socialistes si j'ai le temps je n'y reviendrai pas les socialistes en tout cas avec l'idée qu'il faut faire peuple donc il faut y aller et donc il y a cette volonté de rencontre mais alors quand ils arrivent sur le terrain ce qu'ils rencontrent ce n'est pas du tout comme les établis de ce point de vue-là en revanche enfin pas du tout en revanche je trouve que la comparaison avec les établis elle est elle est super intéressante mais là tu ne la reprends pas sur ce qui se passe après la guerre parce que moi il y a un truc qui me fascine chez les établis sur la question des établis la littérature sur les établis les quelques papiers sur les établis les rencontres improbables il y a 3-4 papiers en français en tout cas sur les établis post-68 c'est l'idée qui m'ont évié enchantée selon laquelle dans cette rencontre improbable entre des gosses de bourgeois étudiants et des ouvriers donc ces gens qui s'établissent il s'est noué des choses il s'est fait des choses des rencontres improbables qui ont produit des choses durables à la fois du côté des ouvriers qui ont rencontré ces personnes ces bourgeois et du côté des bourgeois qui se sont établis alors qu'en réalité c'est une hypothèse je n'en sais rien mais l'enquête qu'on est en train de mener sur les années 70 et de devenir des militants en tout cas sur Marseille où je travaille semble montrer alors de manière radicale c'est qu'après la guerre si je puis dire la terminer et d'autant plus que là il y a quand même du sexe donc il y a aussi du couple etc donc ça peut évidemment entraîner le maintien des relations mais si je prends l'exemple par exemple des femmes ou des classes populaires qui sont allées au Mlac dans les années 70 elles ont toutes disparu il n'y a plus aucun lien il n'y a plus rien et puis c'est pareil évidemment pour les ouvriers ou les états donc ça c'est très intéressant donc attention je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas pertinent je me demande juste pourquoi tu n'as pas poursuivi la comparaison avec ce que raconte Blanc qu'il n'y a pas assez de matière et puis aussi sur finalement la pertinence de la comparaison sur la question de la régression vers Habitus c'est page 206 là et puis aussi page 382 la question du maintien des perceptions ou du renforcement parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe chez les établis des années 70 justement enfin voilà donc c'est vraiment une question parce que je ne sais pas alors en revanche moi ce qui me paraît ce que je trouve le plus le plus intéressant dans le livre le plus magnifique c'est toute la partie sur le brassage c'est-à-dire c'est le brassage de l'huile et de l'eau c'est-à-dire ça ne se mélange jamais ça se brasse mais ça ne se mélange pas et la première et la seconde partie du livre c'est vraiment un magnifique travail pour faire parler les sources qui ne parlent pas d'elles-mêmes ça donne l'impression que le travail est fait et pour montrer à nouveau frais je te cite l'observation des aspects à travers l'observation des aspects méconnus et souvent jugés accessoires d'expériences de guerre ce qui effectivement se passe et là tu as une référence à Baker donc pas Annette mais Howard Baker page 440 qui est tout à fait lumineuse tu peux faire une histoire de l'intellectualité comme manière d'être quotidienne socialement constituée et reconnue donc en gros travailler sur les activités et ça je trouve que c'est vraiment on voit ce que ça produit en termes de gain de connaissance parce que qu'est-ce qu'on voit on voit des gens alors pour aller vite c'est ce qui les distingue des classes populaires des gens qui travaillent donc on les voit Alexandre va être content parce que c'est exactement on est dans le même des gens qui travaillent donc au travail on voit des gens qui servent en se faisant servir donc c'est ce qu'on dit les tampons les ordinances on voit des gens qui ont des activités de loisirs donc d'un côté lire, écrire, méditer solitairement de l'autre côté jouer aux cartes à la manie voir on voit des gens qui ont des liens qui entretiennent des sociabilités et là il y a la question de la promiscuité qui est magnifiquement analysée je trouve en reprenant le papier de Boltanski etc et donc à tout ce qui touche Alexis Corporel que tu étudies beaucoup il y a aussi tout ce que tu appelles quelque part la spécificité tout idéale de leur engagement donc l'esprit de Valmy et le magistère moral contre la résiliation des motivés et ça je trouve alors voilà tout cet ensemble là est absolument magnifique c'est vraiment passionnant avec juste un petit regret la question de l'âge des âges j'ai été frappé par une chose c'est que tout au long du livre il y a très peu de notation sur les âges qu'on s'égale or tu es quand même attentif à des tas de petites différences le fait et ça produit des choses de leur origine de classe de leur profession de leurs options politiques donc les socialistes je ne dirais rien en revanche l'attention aux effets d'âge ou aux âges plutôt est très faible entre un Jean-Toulouse qui a 20 ans et Alain qui doit avoir 48 ans je ne sais pas c'est un vieux 46 je crois 46 ans il y a une sacrée différence enfin en termes de socialisme c'est bon il y a un apprentissariat de l'âge ouais non c'est vrai c'est vrai c'est vrai non c'est bien sûr et alors il n'y a qu'un endroit dans le livre il y a 279 où tu nous dis alors je pense que c'est à propos de Jean-Toulouse justement que le jeune âge pour aller vite que le jeune âge accentue les appointements et à mon avis c'est un peu court parce que là il y aura des choses à creuser est-ce que tu peux oublier parce que c'est possible j'en sais rien mais te connaissant tu aurais pu faire une petite statistique là-dessus sur toi un petit truc sympa avec une ACM et puis il y a aussi le fait que comme tu l'as dit l'âge c'est pas seulement l'âge c'est aussi l'âge dans l'armée c'est-à-dire c'est les 4 ans de guerre éventuellement pour être plus chanceux les 4 ans de guerre et les 2 ans de service puisqu'on est passé à 2 ans après 1905 bon voilà alors ensuite je termine là éthos de classe éthos intellectuel sur la question de l'éthos et de l'habitus là j'ai eu en te lisant le sentiment je ne vais pas faire la police des concepts je ne suis pas armé pour ça mais une petite frustration on va dire parce que tu parles d'éthos tu parles d'habitus tu parles de caste et au fond je ne sais plus très bien de quoi tu parles alors page 206 fin de récréation vers l'habitus donc ça c'est Dobry page 351 l'habitus universitaire des témoins l'habitus universitaire page 374 l'éthos de classe page 382 les exercices de ressaisissement scolastique que je réfère à récréation vers les habitus et page 382 l'expression malheureuse je pense réflexe de caste pour parler en fait d'éthos professionnel d'éthos intellectuel et alors là j'ai 3 questions ma question c'est pas tu vas utiliser le nom j'ai 3 questions première question est-ce que dans ton livre enfin pour toi dans le livre l'éthos est équivalent à l'habitus bon je développe pas tu vois ce que je voulais te dire seconde question est-ce que l'éthos dans le livre est pensé en termes d'inscription catégorielle position de classe profession puisqu'il y a 2 éthos professionnel et de classe ou est-ce qu'il est pensé comme un produit de l'histoire biographique qui à l'épreuve des épreuves pour parler comme les autres susceptibles de recomposition au-delà donc du espace de la socialisation antérieure c'est pas toujours clair enfin sûr je sais pas donc c'est une vraie question et puis enfin troisième question pourquoi ne pas mobiliser la notion d'éthos professionnel à aucun moment alors que justement il me semble qu'il aurait été intéressant dans ce cas précis de voir comment l'éthos professionnel et les éthos les éthos de classe les éthos professionnels et l'éthos de classe se combinent se combinent pour se multiplier arithmétiquement ou produire des effets de subtraction je sais pas c'est à dire en gros ce que la profession de professeur et d'intellectuel fait aux individus alors il y a plein de trucs dans le livre on voit bien le magistère moral le donneur de leçons enfin il y a tout ça mais ils sont pas tous professeurs ils sont pas tous voilà et donc là ils sont un peu indifférenciés alors qu'il y a à la fois un éthos de classe et un éthos professionnel les deux se combinent et produisent pas toujours la même chose dans les parcours individuels des uns ou des autres enfin dernier point c'est un point de conclusion et qui n'est pas une question c'est juste je me félicite je m'en félicite tout simplement je trouve que le livre entre beaucoup d'autres choses apporte une très belle démonstration alors je sais pas si tu vas être d'accord mais à la fertilité d'une approche qui reste résolument dispositionnaliste c'est à dire vous voyez ce que je veux dire ça c'est pour moi c'est précieux c'est à dire que voilà c'est un exemple que je pourrais donner aux étudiants en disant on va lisez ça et vous verrez ce que c'est les gains de connaissance à une approche dispositionnaliste qui en même temps qu'elle dispositionnaliste fait enfin prête une attention systématique aux situations aux épreuves tu parles d'épreuve mais au sens normal enfin actuel et interne et ce que ces épreuves révèlent de ces dispositions parce que non mais c'est dans l'étude bécarienne des conduites je reprends la note que tu donnes et tu parles tu dis page 73 donc faire une analyse de ce que sont les individus sociologiquement sans je te cite rapporter mécaniquement les points de vue au groupe social d'appartenance et de ce point de vue si on prend le portrait de Robert Hertz auquel tu es particulièrement peut-être fait un livre sur Robert Hertz sur tous les espaces et j'ai envie de faire un nouveau là c'est une histoire d'amour qui te s'arrête pas joli j'ai vu la tête de Robert Hertz plutôt austère le portrait de Robert Hertz page 338 il y a trois pages et l'analyse de ces motifs éclairés par ses dispositions par son origine etc alors là pour moi ça c'est juste parfait c'est tout l'objet du prochain livre développer ces trois pages je m'arrête là-dessus et bien tu as quelques questions et merci pour ce plaisir de l'étude merci pour l'étude je suis très content on pose des questions alors on peut prendre des décisions après je vais transporter on va faire tout ça parce qu'on n'a pas trop le temps donc on ouvre le débat merci pour l'étude merci pour l'étude merci pour l'étude